Un lever de soleil et une déferlante de touristes sur Marseille ce week-end. Par avion, par train ou par bateau, des milliers de personnes, 150 000 au total, ont débarqué dans la cité fosséenne. Tous, ou presque, amateurs de rugby. A Marignane, par exemple, 50% de vol supplémentaire. Même chose, à la gare Saint-Charles, 10 000 voyageurs de plus. C'est une hausse de 20% par rapport à d'habitude. Mais au fait, combien ça dépense en supporters ? Un budget ? Euh, non, nous n'en avons pas vraiment. À peu près 6 000 euros pour le week-end ? Non, juste pour la journée. De quoi boire une montagne de bière ? Pour une personne ? Environ 1 700 euros, à peu près. Non, aucune idée. Il y a une limite maximum, mais on compte pas. Pas vraiment de budget, et encore moins pour le plus précieux des sésames. Parce qu'un supporter, ça dépense aussi pour le billet d'entrée au match. Surtout, à la dernière minute. Voici l'autre versant de l'économie. Ça s'appelle du marché noir. Petit tour en caméra cachée sur les quais de la gare. En combien ? 200 euros les deux. 200 euros les deux. C'était 201 et 300 pour les deux, c'est ça ? Le ticket c'est 50 euros, et l'autre c'est 176, et le bon 200. Le premier vendeur de billets, c'est tout de même l'organisateur de la Coupe du Monde. 2,2 millions de tickets. Le bénéfice serait de 130 millions d'euros. Un petit peu moins que lors de la précédente édition de la Coupe du Monde en 2003. De l'argent qui ira aux grands gagnants, le sport. Tout l'argent dépensé par les supporters retourne à l'investissement partout dans le monde. On a commencé par notre programme stratégique il y a maintenant deux ans. On dépense 45 millions d'euros pour faire grandir le jeu sur la planète. Des supporters euphoriques, tout comme la ville. Marseille a engagé 10 millions d'euros de frais. Rénovation du stade Jambouin, des complexes sportifs, accueil du public, écran géant, concerts en plein air. Les retombées seront gigantesques, même s'ils sont encore difficiles à chiffrer. On ne le verra que plus tard. Mais d'abord la rentabilité immédiate, bien sûr. Mais surtout en termes d'images, en termes de ces images de Marseille qui sont parties dans le monde entier. Difficile à chiffrer également les gains des patrons de bar, trop occupés pour répondre à nos questions. Et pour eux, la soirée fut bonne. Un peu moins peut-être pour les éboueurs. Les supporters ne sont pas encore des écotouristes.